Alors dans cette vidéo, on va travailler le solo numéro 2, Wilcoxon, numéro 2. Première étape, on va voir les rudiments principaux. Ici, il nous faut encore des flamme-tapes, 1 et 2 et 3, sauf qu'ici, ils sont en double croche, par rapport au solo numéro 1. Deuxième rudiment, il y a des RAT3 ou ROUGH ou DRAG. Donc, le RAT3, c'est un coup principal, un ornement, avec deux petits coups qui précèdent. C'est comme un flamme-tapes, sauf qu'il y a deux petits coups avant. On verra, après il est enchaîné à des doubles croches. Un RAT7 court, celui que j'appelle court, c'est celui qui va partir sur le contre-temps. 1 et 2. Et du coup, on va faire un sous-débit frisé de double croche, triolet de double croche. Ou les trois dernières du sextolet. 1, 2, 1, 1, et on roule ça. 1, ta, qui, teta. 1, ta, qui, teta. 1, ta, qui, teta. 1, ta, qui, teta. Voilà, bien, pensez à ça. Attention, quand on accélérera et accélérera, on fera certainement des RAT7 longs. Ce que j'appelle longs, c'est ce qui rendent un débit double croche. Ta, qui, teta. Et on double la deuxième, troisième et quatrième double. Toujours avec le sous-débit, qu'on joue plutôt avec les bras. Et le rebond, on contrôle un peu avec les doigts. Ensuite, on aura des flammes paradidoles. Mais on l'a déjà vu dans le numéro 1. Une sorte de flamme à Q. Mais avec des accents sur les deux premiers doubles. Ensuite, vient un rudiment aussi important. C'est le Drag Paradidole No. 2. Ou RAT3 enchaîné avec un moulin. Donc, ça fait 1 et 2. Lentement. Si le métronome, là, je le mets à l'accroche, ça va faire 1 et 2. Et il inverse. Pardon. Alors, il faut bien faire attention à ne pas faire trop d'accent sur les RAT3. C'est... 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 C'est pas parfait. Etc. Ensuite, on a plutôt des... Ouais, encore un flamme tapé. RAT9. RAT9, facile. 4 doubles croches. Sous débit frisé. Qu'on roule. Donc, deuxième étape, déchiffrage. Je vais jouer la première ligne. Deux, trois fois. Avec une mesure sans rien à la fin pour pouvoir faire l'enchaînement. Je rajouterai toujours une mesure sans rien. Quand je fais des boucles de déchiffrage. 1, 2, 1, et 2. Et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Deuxième ligne, pareil. Je l'enchaîne deux fois. 1, et 2, et... Faites gaffe aux accents, là. Ok. Troisième ligne, je vais enchaîner les deux premières mesures, d'abord. Avec une mesure sans rien à la fin. 4 fois. 1, et 2, et... Bien chanter le sous-débile pour bien faire son ras de set. Encore. 1, et 2, et... 1, et 2, et... Ok, j'enchaîne la troisième ligne deux fois. Avec une mesure sans rien. Et 2, et... 1, et... 1, et... 1, et... 1, et... 1, et 2, et... 1, et 2, et... 1, et 2, et... 1, et... 1, et... 1, et... 1, et... 1, et 2, et... Et dernière ligne. 1, et 2, et... gauche, encore, donc là je faisais la boîte 1, je fais la boîte 2 maintenant, une seule fois, c'est à peu près pareil, 1 et 2 et, d'accord, ok, troisième étape, on va jouer le solo à 3 tempo différents, 80, 100 et on va essayer 120, avec un petit bonus à 70, 100 trinaires, c'est parti, 80, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Deuxième tempo à 100. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3ème tapot, à 120 1, 2, 1 Pour terminer, on va jouer en trinère, double croche finger à 70 1, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Sous-titrage ST' 501